Hey salut tout le monde c'est Doom, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est dimanche, on est de retour sur Amour sucré, let's go ! Dans l'épisode précédent nous nous sommes arrêtés au moment où nous cherchions des infos croustillantes sur les professeurs car pour que Peggy revienne, enfin pas revienne mais s'occupe de nouveau du journal du lycée, il faut qu'on trouve des infos, on avait le choix entre trouver des infos sur les professeurs ou les élèves. Moi j'ai choisi les professeurs. L'issère doit s'occuper à écrire sur son carnet, ne perdons pas notre temps, concentrons-nous sur les professeurs. Oui je crois que ça vaut mieux, de toute façon je ne me verrai pas espionner Lisandre. Ouais non, on va pas espionner. La directrice est en pleine conversation avec monsieur Farez. Cette fois hors de question de se faire prendre les garçons et moi, nous sommes cachés derrière un angle de mur. La directrice et monsieur Farez n'ont pas l'air décidés à bouger, nous allons pouvoir écouter leur conversation. Attendez mais c'est nu ce qu'ils racontent, chut ! Mais Armin, Armin ruine, mais avait raison, ils ont passé un bon quart d'heure à parler de l'entretien du gymnase, j'ai cru qu'on allait s'endormir dans notre cachette, quand soudain... Il va falloir faire quelque chose avant l'événement à venir. Vous devriez plutôt en parler à monsieur Boris, moi je... J'y pensais justement, mais il est en retard. Je regardais Armin et Alexis, incrédules, un événement à venir. Monsieur Farez et la directrice ont fini par partir et nous avons pu sortir de notre cachette. Je crois que cette fois, on tient quelque chose, il va falloir trouver plus d'infos par contre, parce que là, on n'a rien de concret. C'est sûr, il va falloir qu'on fouine un peu, mais on ferait mieux d'en parler à Iris et Rosalia avant. Ensuite, on élabora un plan d'attaque. Ouais, puis on a des infos friandes. Ok, c'est pas grave, je vais me coucher. Iris et Rosa sont déjà là, elles ont l'air un peu dépitées. Bah alors, c'est quoi cet enterrement ? On n'a pas trouvé grand chose. Oh, tu exagères Iris, on a quand même vu Cassiel en train de se curer le nez. Hein ? Ça, ça vaut peut-être pas un article, mais on pourra toujours le caser dans une rubrique marron. Je plaisantais, en fait, on n'a vraiment rien trouvé. Triste. Maman, je suis déçue. Non, par contre, on a trouvé quelque chose. Il a répété au fil de la conversation entre la directrice et M. Fares. Ok, mais maintenant la question, c'est de savoir comment on va s'y prendre pour écrire sur un événement dont on ignore tout. En fouillant dans la salle des profs, bien sûr. J'ai déjà entendu Peggy dire qu'elle avait fait un double des clés en mode ninja. On n'aura qu'à lui demander de nous les prêter, elle ne pourra pas refuser. Vous vous rendez compte qu'on va probablement se faire coller si on se fait surprendre ? Mais non, tout est une question d'organisation. Il va falloir qu'on se répartisse les tâches. Il faut quelqu'un pour fouiller la salle, mais aussi quelqu'un pour distraire les professeurs tant qu'à faire. Et peut-être qu'une personne pour faire le guet devant la porte de la salle aussi. On n'est jamais trop prudents. Ça commence à prendre des airs de commando, cette histoire. Alors, qui veut faire quoi ? Moi, ça ne me dérange pas d'aller fouiller dans la salle. Je viens avec toi. Je n'ai pas vraiment envie de me faire surprendre par les profs, mais il faut bien quelqu'un pour t'empêcher de faire des bêtises. Je n'aurais pas pensé que quelqu'un se porte aussi vite volontaire pour entrer en salle des profs après ce qui est arrivé à Peggy. En tout cas, moi, ça m'arrange. Ça m'était déjà arrivé de me faire surprendre là-bas. Inutile de recommencer. Je me charge de distraire les professeurs, alors. Ça fait deux fois plus de distractions pour les profs. Je ne sais pas, Alexis ou Iris, j'ai l'impression que c'est un peu de boulet. De gentil boulet, quoi. J'ai peur qu'il fasse une bourde. On va tenter. Oui, si tu veux. Iris a fini par se dévouer pour faire le guet devant la porte de la salle. Alexis et moi sommes partis pour réunir les professeurs. Ah, voilà, Nathaniel, mais pas un prof à l'horizon. Salut, vous deux, qu'est-ce que vous faites ? Nous, nous étions... On voit sur un article pour le journal du lycée. Oui, sauf qu'on n'est pas censé en parler à tout le monde, je crois. Aucun problème, je ne dirai rien, mais faites attention à ne pas vous attirer d'ennuis. C'est Peggy qui vous a demandé ça ? C'est plutôt une sorte de tari. Et maintenant que j'y pense, tu pourrais peut-être nous aider, Nat. Peut-être que tu as des infos ? Des infos sur quoi ? On n'a pas le temps, Armin, on ne sait jamais. Ah, oui, tu as raison. Bon, eh bien, bon courage à vous, alors. Merci, merci ! Si ça trouve, il avait des infos, je suis passée à côté. Wow ! Monsieur Fares, Madame Delaney et la directrice, elle discute tous les trois. J'ai jeté un coup d'œil à Alexis, il avait l'air plutôt déterminé. Bonjour, pardon de vous déranger. Il n'y a pas de mal, voyons, monsieur Alexis. Vous avez un problème ? Non, en fait, nous voyons vous tenir au courant d'une enquête que nous avons menée sous les mémoires auprès des élèves du lycée. Une enquête ? Mais une enquête sur quoi ? Sur une éventuelle sortie scolaire, le résultat de l'enquête est formel. Les élèves veulent une sortie dans un grand centre commercial. Moi, je le regarderai comme ça. Non, on est grillé, on est grillé, on est grillé, on se casse ! Mais t'es sérieux, mon gars ? Je vous demande pardon. C'est une plaisanterie, sans doute. Non, non, c'est très sérieux. Oh, putain. Alexis ! Je n'aurais jamais dû laisser Alexis parler, les preuves vont nous prendre pour des idiots maintenant. Ce qu'Alexis essaie de dire, c'est que ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Ah ah ah, il faut beaucoup d'endroits où nous pourrions organiser. Écoutez, c'est très bien que vous vous intéressiez à la manière de dynamiser l'établissement, mais je ne crois pas qu'un centre commercial soit le meilleur choix. Il faut qu'il y ait une portée culturelle pour que le projet soit intéressant. Cela dit, il existe des boutiques anciennes et chargées d'histoire dans certaines grandes villes. Exactement ! Je ne suis pas sûre que l'aspect culturel soit ce qui vous intéresse le plus, jeune homme. Alexis a continué d'argumenter pour défendre son rêve de shopping collectif. Évidemment, il n'a pas obtenu gain de cause, mais au moins, ça a occupé les professeurs une bonne demi-heure. Ils abusent, là ? Qu'est-ce qu'ils peuvent être bornés ? Ah ah, tu t'es pris au jeu, en fait. Tu pensais sérieusement qu'ils pouvaient dire oui ? Ben, c'est pas encore trop tard. Si ça se trouve, l'idée va faire son chemin dans le cerveau de la directrice, et un jour, elle se rendra compte que j'avais raison. Oui, je n'y crois pas trop, quand même. L'important, c'est que Armin et Rosa ont sûrement eu le temps de fouiller la salle à des profs. J'espère, oui. On devrait aller les retrouver pour voir s'ils ont réussi. Oui, allons-y ! Ah, vous voilà ! Vous avez eu le temps de trouver des infos ? Ben, ça n'a pas été simple, on a eu le temps de regarder partout, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que les cours vont être suspendus pendant une journée entière, mais que la présence des élèves serait requise. On a trouvé une note de la directrice qui en parlait. Et on a aussi vu que le lycée avait dépensé un peu trop de sous dernièrement. Il y avait une feuille de compte qui traînait, on n'a pas tout compris, mais on en a déduit qu'il y avait sûrement des difficultés financières. Du coup, on pense que la directrice va sûrement nous demander de travailler bénévolement pour renouveler les caisses. Vous êtes sûres ? C'est légal, ça ? C'est peut-être une sorte de carvice ? Ah oui ! On nous demanderait de tenir des stands et des gens extérieurs au lycée viendraient vous jouer à des jeux et grignoter quelque chose. Ce serait sympa. Mais on n'est pas sûr de ce qu'on avance alors en ce qui concerne l'article, ça risque d'être tendu. Tu ne fais pas confiance à notre sens de la dédiction ? Moi, je ne vois pas d'autres explications. De toute façon, il faut qu'on commence à écrire dès maintenant parce que sinon, on n'aura jamais le temps de terminer. On n'a qu'à rester ici, ce sera plus pratique. Nous avons passé un long moment dans la salle, chacun a contribué à la rédaction et au final, nous nous sommes plutôt amusés. J'ai accepté de garder l'article et de le ramener le lendemain. Nous n'avions pas tout à fait fini, mais il commençait à se faire tard. Rosélia devait retrouver Leg et Iris devait se rendre au club de musique. Quant à moi, il va falloir que je retrouve M. Boris et que j'achète ma tenue de science avant de partir. Je ferais mieux d'aller voir au lit gymnase. M. Boris est sûrement arrivé depuis le temps. Mademoiselle Sgoué, vous venez pour la panoplie de scientifiques, j'imagine. Oui, c'est ça. Tout à l'heure ! 125 boules ? Putain ! C'est cher. J'ai donné l'argent à M. Boris et j'ai pris une tenue à ma taille. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Bon, je vais préparer mes affaires pour demain, ça m'évitera d'oublier quelque chose cette fois. J'ai rassemblé ma tenue de science et l'article pour Peggy. Il faudrait peut-être que je parle à mes parents du prix de la tenue aussi. Je suis sortie dans le couloir pour demander à ma mère si elle pouvait me rembourser. Elle était au téléphone, probablement avec Tante Agathe, et elle avait l'air sacrément remontée. Tu te rends compte ? Autant te dire que ça fait un sacré trou dans notre budget. J'espère que ça vaudra le coup en tout cas. C'est vrai que mes parents ont dû faire réparer la voiture catastrophe dernièrement. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour réclamer de l'argent, je verrai ça plus tard. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un vague sentiment de stress. Je ne sais pas si c'est à cause de madame de l'année, mais j'appréhende les TP de chez Mie. Oui, enfin, je vais savoir avec qui je suis, ça m'intéresse. Une fois arrivée devant le lycée, j'ai vu les Andres qui s'apprêtaient à entrer. Les Andres, bon chose, Chloe. Alors, pas trop inquiet pour les TP ? Tu me connais, je ne suis pas vraiment du genre à stresser. Oui, c'est vrai. Tiens, en tout cas, j'espère que je serai assise à côté de toi, ça me rassurait. Ouais, j'avoue, vraiment ? Je ne sais pas si je suis vraiment quelqu'un de rassurant. Ce n'est pas impossible que la prof nous ait mis ensemble, on est plutôt complémentaires, je trouve. Ouais, j'ai gagné des points. Si tu fais référence à tes capacités à retrouver ce que je perds, alors oui, on peut dire que nous sommes un complémentaire, effectivement. On finit par entrer dans le lycée. Je ferais mieux de trouver Alexis, Armin et les filles pour terminer l'article. Ah, te voilà, enfin ! Je ne savais pas où est-ce qu'on devait se retrouver. Tu as pensé à l'article ? Yes, yes, yes ! En nous y mettant maintenant, on aura fini avant le cours de science et on pourra le donner à Beggy. Mettons-nous au travail, alors. En fait, l'article était loin d'être fini, chacun voulait mettre son grain de sel et tout le monde n'était pas forcément d'accord les uns avec les autres. Du coup, la rédaction a pris un peu plus de temps que prévu. Elle ne me dit pas qu'on va arriver en retard. Nous avions à peine le terminé, qu'il était déjà l'heure d'aller en cours. On ferait mieux de se dépêcher, tu gardes l'article avec Toastgrim ? Ok, ça marche. Vuittes, au cours de science ! Nous sommes entrés dans la salle le plus calmement possible. Je crois que tout le monde se méfie de la prof maintenant. Bonjour à tous, avant de commencer ce deuxième cours, j'aimerais que tout le monde enfile sa tenue réglementaire et en silence, merci. Tous les élèves ont commencé à chuchoter en passant leur blouse. Bien maintenant que tout le monde est prêt, je vais vous donner les résultats de vos tests. J'ai hâte ! Tout le monde a retenu son souffle. Monsieur Nathaniel, avec Mademoiselle Lee. Non, je suis dégoûtée. J'ai jeté un coup d'œil à Nathaniel, qui n'avait pas l'air franchement ravie. Mademoiselle Iris, avec Monsieur Alexis. Ils ont de la chance, au moins il y aura une bonne ambiance à leur table. Je suis degue ! Monsieur Lisandre, avec Mademoiselle Capucine. Alors ça, pour un duo inattendu, je me demande bien comment ça va se passer pour eux. J'ai été obligée de faire une table de trois. À cette table, il y aura Mademoiselle Peggy, Charlotte et Violette. Mais dis pas que j'ai taille cambre. Ensuite, nous avons un autre binôme formé par Monsieur Quentin et Monsieur Castiel. Quentin n'a pas l'air rassuré. Castiel, lui, est resté impassible. Je crois que la prof devrait retravailler son test. Il donne des résultats un peu bizarres. Mademoiselle Ambre, pitié, pitié pas moi, s'il vous plaît ! Avec Armand. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Armand a ouvert la bouche comme s'il allait hurler. Mais Alexis lui a écrasé le pied pour le faire taire. Armand et Ambre, non, mais sérieusement, on va où là ? En tout cas, il ne restait plus grand monde maintenant. Mademoiselle Gloime avec Rosalia ! Oui ! J'y croyais pas ! Oh, j'y crois pas, c'est super, je me suis inquiétée pour rien. Rosa m'a regardée avec un grand sourire. Par rapport à certains, on s'est senti vraiment pas mal. Et enfin, moi, il se gueule avec Mélodie. Wouah, je suis trop contente, je suis avec ma pâte, je suis avec ma pâte, je suis avec ma pâte. C'est bon, vous pouvez vous asseoir à côté de votre binôme. Et toujours dans le calme, merci. J'ai pris place à côté de Rosa. Bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur la synthèse de l'aspirine. Je vais noter toutes les consignes au tableau. Et je passerai dans les rangs pour voir comment vous vous en sortez. En attendant, je vous invite à venir chercher le matériel nécessaire. Chaque binôme est allé chercher son ballon, son fegbenzène et d'autres trucs dont je ne me rappelle plus le nom. La prof nous a résumé les objets de l'expérience et j'ai eu du mal à tout saisir. C'est un compliqué son truc ! Il va falloir qu'on suive bien les consignes au tableau si on veut arriver à quelque chose. Il s'agira donc de réaliser une synthèse organique en suivant un protocole expérimental. Toc toc, Madame Delaney a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Farez est en train d'être dans la salle un peu gênée. Je suis désolée, je vous dérange en plein coup, Madame Delaney. Qu'y a-t-il ? C'est à propos des papiers concernant votre transfert. Madame Tchermain, votre directrice, excusez-moi, souhaite vous voir. Ça ne peut pas attendre, vous voyez bien que nous allons que démarrer une expérience. Je crois qu'elle veut vous voir tout de suite. Madame Delaney a soupiré visiblement très agacée. Bien, j'espère qu'il n'y en a pas pour longtemps. Elle s'est tournée vers l'ensemble des élèves. Je vous laisse le soin de réaliser les trois premières étapes pendant mon absence. Faites attention à la... À la... À la... Excusez-moi, j'ai du mal avec ce mot. C'est très irritant. Il faut éviter d'en respirer et de le toucher avec les doigts. Très rassurant. Y a-t-il des délégués dans cette classe ? Nathaniel et Mélodie ont levé la main. Très bien, je voudrais que vous surveillez vos camarades. J'espère ne pas être déçu à mon retour. Elle est sortie de la salle en compagnie de monsieur Fares. Il y a eu un silence qui a duré à peine quelques secondes. Tous les élèves se sont mis à parler d'un coup. S'il vous plaît, un peu de calme. On devrait commencer à travailler comme Madame Delaney nous l'a dit. C'est n'importe quoi. Il veut qu'on travaille, mais elle n'est même pas là pour nous aider. Hors de question que je fasse son truc, là. Tu crois quand même pas que je vais faire ça tout seul, hein ? Et pourquoi pas ? Tous les binômes ont recommencé à discuter où c'est chamaillé Nathaniel et Mélodie au baissé les bras. On devrait peut-être s'y mettre, non ? Euh, s'il le faut. Alors, dans le ballon bien sec, mets 5 grammes d'acide salicylique. C'est du chinois pour moi. Et moi, alors ? Non, mais regarde, le ballon, c'est le truc là. Et l'acide, machin, chose, ça doit être marqué dessus. Ça, c'est le meilleur truc à faire, c'est avec sa pote, tu sais que tu vas tout faire exploser. Nous avons essayé tant bien que mal de démarrer l'expérience. Mais nous nous sommes rapidement retrouvés bloqués, les consignes n'étaient pas toujours très claires pour nous. Et apparemment, nous n'étions pas les seuls. Beaucoup d'élèves ont commencé à se lever de leur table pour voir ce que faisaient les autres. Ça sert à rien de continuer et de faire des bêtises. On n'a qu'à attendre que la prof revienne. Je sais pas ce qu'on fait. Tu es sûre ? Je pense qu'on devrait quand même essayer. Je vais faire un peu ma faillette. Je vois pas pourquoi on continuera à se faire du mal. La prof a dit d'aller seulement jusqu'à l'étape 3. On a plus ou moins fini. Plus ou moins. Allez, ça va pas nous tuer d'aller discuter un peu à l'éa avec les autres. Bon, d'accord. On va aller voir Iris et Alexis. Tout le cas, je peux être maladroite. Oula, qu'est-ce qui se passe ici ? Iris a allègrement renversé notre préparation. Ce n'est pas drôle, j'ai tout gâché. Mais c'est pas grave, ça met un peu d'action. Je serai toi Iris, je garderai mes gants pour nettoyer ça. Il a l'air bizarre votre mélange. Ah, tu crois ? Tout leur table, la flaque faisait de petites bulles. Je ne suis pas sûre que ce soit normal. Mais qu'est-ce qu'on va voir ? J'ai envie d'aller voir l'isant des capucines. Bon, je peux y aller maintenant ? Je ne suis pas chargée de discipline. Je ne t'empêche pas de partir, mais l'expérience ne va pas se faire toute seule. Oulala ! Peut-être que tu pourrais t'en charger, tu comprends ? Je ne suis pas très douée en sciences. J'ai si peur de faire des bêtises. Étrangement, elle m'a dit exactement le contraire tout à l'heure. J'espère que l'isant ne va pas se laisser attendrir. C'est en faisant qu'on apprend, il me semble. Tu devrais essayer de réaliser l'étape 3, étant donné que tu m'as regardé faire le reste. Ça me semble plus qu'équitable. Tu ne crois pas ? Mais je... Ce n'est pas aussi dur que ça n'en a l'air. Tu vas voir. Capucine s'est tournée vers le tableau résigné et a commencé à travailler. Bah ! C'est mon petit lisant que j'aime ça. Je crois que je n'avais rien vu d'aussi jubilatoire depuis qu'Ambre s'est affichée devant Quentin avec sa lettre d'amour. Alors, les temps sont durs ? Pourquoi tu dis ça ? Bah, je n'ai pas l'impression que ton binôme soit très motivée. Elle va s'y faire, c'est un travail de groupe après tout. En tout cas, tu ne te débrouilles pas si mal avec elle, je trouve. Disons que ça pourrait être pire. C'est sûr. Peggy et Violette sont debout dans un coin de la salle. Allez voir Peggy. Bah, j'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que vous faites ? On nous a gentiment piquer nos places, impossible de travailler. Hein ? Mais qui ? Devine. Je regardais en direction de la table 3. Ambre et Elise étaient assis sur les chaises de Peggy et Violette pour discuter avec Charlottet. Ah, les connasses ! Elles sont vraiment gonflées. C'est ma faute. Je me suis levée pour parler avec Alexi et Peggy m'a suivie. Ce n'est pas une raison. Si elles ont envie de discuter, elles peuvent le faire plus loin. T'as raison, je vais aller leur dire de se pousser. Ce n'est peut-être pas la peine de s'énerver pour ça. Personne ne va s'énerver. On va discuter poliment entre gens matures. Peggy s'est avancé vers le trio infernal. Pardon les filles, mais Violette et moi, on aimerait récupérer nos places. Vous pourriez aller discuter plus loin. Ah, c'est bon, ce ne sont pas les places qui manquent ici. Raison, de plus, vous avez l'embarras du choix. Ça va, ça va, pas la peine de s'énerver. Qu'est-ce que c'est que ce gentil ? Retournez-vous tous à vos places immédiatement. Oulala, recré est fini. Se retourner à ma place. Vous êtes le délégué principal, n'est-ce pas ? Je vous avais demandé de surveiller les autres. Mais ce n'est visible, mais... Ce mot est difficile, ok ? Je ne suis pas prof de français. Visiblement, pas votre fort. Excusez-moi, madame, mais la plupart des élèves ont eu du mal à comprendre les différentes étapes de l'expérience. Ce qui explique un peu le chahut. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît ? Madame de l'année, elle a regardé comme s'il était le dernier des idiots. Elle a ensuite reformulé ses consignes. Ce qui n'a pas changé grand-chose pour nous. Une fois ses explications terminées, elle a commencé à passer entre les rangs pour voir où nous en étions. Quand soudain... Mais qu'est-ce que tu fiches ? Laisse la flamme ! Lâche ça ! Tu fais n'importe quoi ! Espèce de... Waouh ! J'ai mis un moment à réaliser ce qui se passait. De la fumée a commencé à se répandre dans la salle. Et Arma avait bondi de leur chaise choquée. Madame de l'année, elle-même, est devenue toute pâle. Oh mon dieu, sortez tous ! Oh mon dieu ! Euh, gardez-vous. Votre calme. Nous allons évacuer la salle. Évacuer ! La fumée est devenue de plus en plus opaque. Voyez sortir sans courir, nous allons ! La larme incendie s'est soudain déclenchée en faisant une nouvelle fois sursauter tout le monde. Oh non, ça va prendre feu ! Cassons-nous de là ! Tu resterais pas une seconde dix de plus ici, hein ? Je peux pas mourir ! Capucie n'est pas la seule à paniquer, j'ai vu Violette s'agripper à la manche de Peggy et Iris à celle d'Alexis. S'il vous plaît, du calme ! Ne courez pas, surtout pas ! Lui et Madame de l'année se sont posées à la porte de la salle pour lui. Vérifie que tout le monde quittait bien les lieux. Et c'est vos affaires, que tout le monde se rend dans la cour. Viens, Ascloïm ! J'ai fini par me lever un peu sonné. En passant, j'ai vu le matériel bimé et noirci d'Armin et Ambre. La fumée a commencé à envahir les couloirs. Je vais rentrer chez moi ! Pas de panique, ce n'est pas un incendie, il y a juste beaucoup de fumée. Mieux vaut ne pas rester dans le coin et respirer tout ça. Avancez tout le monde, ne traînez pas. Je reviens pas, ce truc a explosé sous notre nez ! Et c'est pas pour que tu te signales. Sérieuse, là ? Eh, bougez-vous de là ! On pourra toujours parler de tout ça une fois qu'on sera sortis. Ouais, eh ben, j'en aurais plein de choses à dire. Ça ferait sûrement un bon article, d'ailleurs. Oh non ! Qu'est-ce que tu as ? Non, rien, je... Vous êtes sourds, avancez ! J'ai laissé l'article pour Peggy dans la salle, et s'il se perd pour une raison ou une autre, on aura fait tout ça pour rien. Toute la classe était éloignée en direction de la cour, tandis que je restais plantée, là, indécise. Je vais retourner chercher l'article, là, si je vois qu'il y a vraiment... Ouais, voilà, je vais retourner chercher, on y va. Ouais, on va chercher l'article, on s'en fiche. J'ai bloqué ma respiration, et je me suis avancée jusqu'à ma table. J'ai fouillé dans mes affaires, mais la fumée m'empêchait de bien voir ce que je faisais. C'est pas vrai, où est-ce qu'il est ? J'ai fini par mettre la main dessus tant bien que mal, et je l'ai glissé dans la poche de ma blouse. Soudain, j'étais prise de vertige, et j'ai dû reprendre ma respiration. J'ai des piconnements dans la gorge, je ne vais pas traîner ici. Il faut que je respire un peu d'air frais. Je suis sortie de la salle. C'est pas vrai, Sgloïm. Qu'est-ce que c'est ? C'est qui ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es folle. C'est pas le moment de récupérer tes affaires. Je me sens un peu bête, là. Je ne sais pas quoi leur répondre. Les garçons m'ont prise chacun par un bras, et m'ont entraînée dans les escaliers. Ouais, j'ai eu peur, je crois que je n'allais pas avoir une illustration. Je savais qu'il y en avait une, je suis contente de l'avoir eue. Il n'y avait pas de danger, ou presque, et pourtant, tandis que je marchais à leur côté, je me suis sentie protégée. Je suis sûre qu'il ne risque plus de m'arriver quelque chose, maintenant. Finalement, qu'on sorte à l'air libre. Ça fait du bien de sortir au grand frais. Au grand air, pardon. Les autres ont fait une drôle de tête en me voyant arriver en compagnie des garçons. Vous étiez vous ? C'est de ma faute, madame. Je suis retournée dans la salle chercher quelque chose, les garçons. Oh, ça m'a voulu me ramener. Vous êtes totalement inconsciente, ma parole. Est-ce que tout va bien ? Au moins ? Oui, ça va, je ne me suis pas restée longtemps. Pourquoi vous êtes double, madame ? Pourquoi triple ? Quoi triple ? Cinq tu plais ? Je me sens partie ! Mieux vaut vérifier. Il ne faut pas prendre des risques. Je t'assure que tout va bien. Nathaniel, pourquoi as-tu quatre tétons ? Mais pourquoi je vois tes tétons, d'ailleurs ? Nathaniel a l'air soucieux. Hum, je vais quand même rester près de toi au cas où. Nous avons quitté l'enceinte du lycée en marchant côte à côte et elle s'est avant toujours posée sur mon épaule. Ouh, c'est mignon ! Une fois dehors, la directrice est venue nous voir. Oups. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne devait pas y avoir d'exercice d'évacuation aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice, disons, que nous avons dû prendre des précautions. Des précautions ? Que voulez-vous dire ? Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais ce qui est sûr, c'est que deux de mes quels élèves ont fait exploser leur préparation. Je vous demande pardon. Madame Delaney a tenté d'expliquer la situation à la directrice. Ces autres élèves ne tiennent pas en place. Ce n'est pas normal qu'on nous fasse faire des trucs aussi dangereux. J'aurais pu me brûler ou pire. C'est toi qui es dangereuse, tu veux dire ? Je vous ai vu avec le petit brin. Vous avez mis tout et n'importe quoi dans votre ballon, là. Hé, c'est de sa faute. Elle a trop fait chauffer le bec-bac-bac-bac-chart là. Je crois pas, non ? Vous croyez qu'on va nous renvoyer chez nous avec ce qui s'est passé ? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu d'incident, alors... Je ne veux pas retourner respirer la fumée ? C'est bien la première fois que je vois Capucine dans cet état. Dans tous les cas, ils ne vont pas nous remettre dans cette salle, soyons logiques. Tandis que tout le monde s'agit d'être, j'ai préféré m'asseoir pour me remettre de mes émotions. Nathaniel s'est assis à côté de moi. Ça va toujours ? Oui, j'avais juste besoin de me poser un moment. J'ai besoin de quelque chose ? Tu veux boire peut-être ? Arrête ! Bientôt, c'est toi qui vas faire un malaise si tu continues à t'inquiéter pour comme ça. N'essaie pas de retourner la situation jetée à l'œil. Mais au fait, qu'est-ce que tu étais allé faire dans la salle de science ? J'étais allé chercher l'article pour Peggy. Tu sais, je t'en avais parlé. Tu crois franchement que ça valait la peine de prendre autant de risques ? Je sais que c'était stupide de ma part, mais je ne voulais pas avoir fait ça pour rien, quoi. Nathaniel a secoué la tête. C'est impulsif et dangereux. Je suis désolée de vous avoir fait courir un risque, toi et Armin. N'en parlons plus. L'important, c'est que tu sois saine et sauf. Nous avions dû attendre dehors que les pompiers viennent vérifier l'état de la salle de science. Madame Delanès s'est assurée que je n'avais rien et ensuite, nous avons pu retourner dans le lycée. La directrice a demandé à voir Madame Delanès, ainsi qu'Ambre et Armin. Du coup, nous avons eu le droit à un temps de pause. Et nous, les amis, nous allons prendre aussi la petite pause sur Amon Sucré. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à commenter et à partager. Vous connaissez la chanson. En attendant la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501